Europe 1, il est 7h38, votre invité Mathieu Béliard est professeur d'économie à l'université de Californie à Berkeley, Gabriel Zuckman. Bonjour Gabriel Zuckman. Bonjour. Un Frenchie aux Etats-Unis qui conseille les démocrates Bernie Sanders et Elisabeth Warren, enfin leurs équipes. Vous êtes, je le rappelle aussi, prix du meilleur jeune économiste de France en 2018. On va reparler du vote du New Hampshire dans un instant cette nuit, Bernie Sanders en tête. Mais d'abord votre livre, Le triomphe de l'injustice, et l'idée que vous défendez, votre thèse, c'est quoi ? Que la politique a abdiqué face aux financiers, face à une poignée de milliardaires qui concentrerait les richesses et le fruit de ces richesses ? La thèse c'est qu'il y a un défaitisme à mes yeux excessif quand il y a la possibilité de réconcilier la mondialisation et la justice économique et fiscale. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que la concurrence fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, c'est des lois de la nature et on ne peut rien y faire. Et donc la seule façon de s'adapter à la mondialisation, c'est de baisser les taux d'imposition sur les grandes fortunes, sur les plus hauts revenus, sur les grandes entreprises multinationales. Et nous, avec mon collègue Emmanuel Saez, on pense que c'est une erreur. On pense qu'il est parfaitement possible de conjuguer intégration économique internationale et européenne et forte progressivité de l'impôt. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur vos travaux, sur l'évasion fiscale notamment, ça ce sont des travaux intérieurs, sur les impôts, la redistribution. Vous décrivez une Amérique, et vous y vivez, je le rappelle, qui sous le vernis, quand on gratte un peu, serait quasiment un pays pauvre. C'est-à-dire qu'il y a deux pays aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est une économie qui fonctionne très très bien pour les catégories aisées, les riches et les super riches, avec, pour les 0,1% des Américains avec les revenus les plus élevés, des taux de croissance annuel du revenu de l'ordre de 5-6% au cours des dernières décennies. Donc comme dans un pays émergent comme la Chine. Et de l'autre côté, si vous regardez les classes populaires américaines, une véritable stagnation économique depuis 1980. Le revenu moyen des classes populaires américaines, les 50% des Américains les plus pauvres. En 1980, c'était 18 000 dollars par an par adulte, ajusté de l'inflation. Aujourd'hui, c'est 18 500 dollars par an par adulte. Donc quasiment zéro croissance sur près de 40 ans. En France, on dit toujours qu'on est le pays des impôts et des taxes. Et c'est vrai que nous avons une forte pression fiscale. En France, culturellement, les Etats-Unis ont été beaucoup plus durs que nous par le passé. Alors exactement, c'est quelque chose que beaucoup de monde a oublié. Les Américains, les Français, c'est la tradition de justice, de progressivité fiscale aux Etats-Unis. L'impôt progressif, on pourrait presque dire que c'est américain. C'est quasiment une invention américaine. De 1930 à 1980, le taux marginal supérieur d'impôts sur le revenu, sur les plus hauts revenus, était de près de 80% en moyenne. Sur les hautes successions, 80%. L'impôt sur les sociétés, 50%. Je vais vous donner un exemple. Franklin Delano Roosevelt, il va au Congrès en 1942 et il dit « Écoutez, moi je pense qu'aucun Américain ne devrait avoir un revenu après impôt de plus de 25 000 dollars de l'époque, ce qui est un million de dollars d'aujourd'hui. Je propose donc d'introduire un taux marginal supérieur de 100% sur tous les revenus de 25 000 dollars. » Et alors les parlementaires américains hésitent un peu, mais ils se mettent d'accord sur 93%. Et ce taux de 93% est resté en vigueur. Ce n'est pas les 75% de France Hollande, non ? Ah non, c'est près de 100%. C'est-à-dire qu'on est près sur un revenu maximal légal. C'est les Etats-Unis qui ont été le plus près du revenu maximal légal. Nous, ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est de rendre à nouveau pensable ce qui a été pensé et ce qui a été mis en application par les Etats-Unis pendant près de la moitié du XXe siècle. Et c'est Ronald Reagan qui change tout dans les années 80. L'impôt, c'est le vol, dit Reagan. Politique que reprend Trump d'une certaine manière aujourd'hui. Oui, Trump s'inscrit tout à fait dans la lignée de la politique, de la philosophie fiscale reaganienne fondée sur la théorie du ruissellement. Ce qui est bien avec la théorie du ruissellement, c'est qu'elle a été testée. En 1986, la grande réforme fiscale de Reagan diminue le taux marginal d'imposition à 28%. Ce qui, en 1986, était le plus bas de tous les pays industrialisés. C'est quand même un changement fondamental pour les Etats-Unis qui avant avait la fiscalité la plus progressive du monde. Et on peut regarder les conséquences que ça a eues 35 ans après. J'ai évoqué cette stagnation des revenus des classes populaires. Même si on regarde la croissance économique moyenne, même sans s'intéresser aux inégalités, elle a baissé depuis Reagan. Entre 1950 et 1980, le revenu moyen aux Etats-Unis a augmenté de 2% par an. Depuis 1980, il a augmenté de seulement 1,4% par an. Donc la théorie du ruissellement a été testée et le résultat n'est pas du tout probant. Qu'on soit bien d'accord, vous ne parlez pas des riches, ce qui est une notion assez vague. Vous parlez des très très riches. Oui, je parle des très très riches et du besoin de régulation par le système fiscal, des inégalités de la concentration des fortunes. Pourquoi ? Parce que la richesse, c'est le pouvoir. Donc une concentration excessive des richesses, c'est une concentration excessive du pouvoir. C'est une idée qui remonte très loin, qui est ancrée dans la psyché américaine, qui remonte à la révolution américaine. Par exemple, James Madison, le père de la constitution américaine, qui est encore un héros pour les conservateurs américains d'aujourd'hui. Lui, il écrit qu'une concentration excessive des pouvoirs, c'est nocif pour les institutions républicaines et démocratiques, et que le rôle des partis politiques, c'est d'empêcher l'accumulation immodérée de fortune. C'est ses propres mots à lui. Quand on parle des Etats-Unis d'Amérique, vous comprenez que ça puisse paraître un peu contre-intuitif ? Ça paraît contre-intuitif, parce qu'on a oublié toute cette histoire et cette tradition depuis la révolution fiscale réganienne. Mais de la révolution américaine jusqu'au moins à la Première Guerre mondiale, peut-être même jusqu'au milieu du XXe siècle, les Etats-Unis se pensaient en réaction contre l'Europe, qu'ils considéraient comme trop inégalitaire, comme un anti-modèle oligarchique. Et c'est une... Enfin, si on fait un peu de philosophie, c'est une vision du libéralisme que vous défendez aussi. En tout cas, c'est une vision de comment concilier le capitalisme et la mondialisation et la justice économique et fiscale. Donc, on peut utiliser le système fiscal pour réguler l'économie de marché et pour concilier la démocratie et l'économie de marché. Qu'est-ce qu'on retrouve de vos travaux, Gabriel Zuckman, chez Bernie Sanders ou Elisabeth Warren aujourd'hui ? Alors, quand on regarde leurs programmes fiscaux, ils sont très ambitieux en matière de redistribution fiscale. Par exemple, Bernie Sanders défend un impôt sur les grandes fortunes qui commence à 32 millions de dollars, initialement avec un taux de 1%, et avec un barème très progressif qui va jusqu'à 8% sur les fortunes au-delà de 10 milliards de dollars. Alors, juste pour vous, pour illustrer à quel point c'est une idée ambitieuse que défend Bernie Sanders. Si on appliquait le barème Bernie Sanders à la France, on recrée un ISF, un impôt sur les grandes fortunes, on commence à 30 millions d'euros avec un taux de 1%, puis le taux monte progressivement, et puis 8% au-delà de 10 milliards d'euros. Un ISF de cette nature en France rapporterait 25 milliards d'euros par an, ce qui est 5 fois plus que ce que rapportait l'ISF, ancienne mouture, qui a été abolie en 2017. Vous dites que c'est un programme ambitieux que celui de Bernie Sanders, mais il l'est à plusieurs égards. C'est une ligne très à gauche que celle de Sanders pour les Américains. Ça paraît quand même, honnêtement, très loin des possibles aux Etats-Unis. Oui, alors en réalité, ce que défend Bernie Sanders, pour l'essentiel, c'est un programme qu'on qualifiait de social-démocrate. Aux Etats-Unis, on lui dit « Ah, c'est un socialiste, un communiste ». C'est pour ça que je vous pose la question. En essayant de jouer sur des relents, macartistes, ridicules. En fait, son programme, c'est quoi ? C'est l'assurance maladie universelle, c'est l'accès à l'éducation pour tous, c'est baisser les frais d'inscription à l'université, c'est augmenter le salaire minimum, c'est renouer avec la tradition américaine de progressivité fiscale. Donc c'est à la fois un programme social-démocrate, et un programme américain. Oui, oui, alors des fois, les réactions qu'on a pu avoir aux Etats-Unis, c'est qu'on s'est dit « Oh là là, vous les Frenchies, vous importez des idées communisantes aux Etats-Unis, qui sont complètement étrangères à la tradition américaine ». En fait, pas du tout. Nous, on essaie simplement d'aider les Américains à renouer avec leur propre tradition de progressivité fiscale. C'est ce que fait Bernie Sanders. Mais Gabriel Zuckman, les classes populaires, qui ne bénéficient pas de cette réforme fiscale de Donald Trump, les classes populaires, elles ont voté Trump ? Elles comptent pour beaucoup voter Trump encore ? Alors, surtout, elles n'ont pas voté. Il faut rappeler que l'abstention aux Etats-Unis est massive, il y a 50% de la population. Pour ceux qui ont voté, elles ont plus voté Trump qu'Hillary Clinton ? Et certainement pas pour ses propositions fiscales. Mais d'abord, elles n'ont pas voté. Ensuite, si elles votent Trump, ce n'est pas parce qu'elles aiment son programme fiscal. En fait, quand on demande aux Américains, « Est-ce que vous pensez que les riches payent suffisamment d'impôts ? » Une grande majorité répond « Non ». Est-ce que vous pensez que les grands multinationales payent suffisamment ? » Non. Il y a de nombreux sondages qui ont été faits sur les propositions d'impôts sur la fortune, Sanders, Warren. 70% des démocrates sont en faveur d'un impôt sur les grandes fortunes aux Etats-Unis et même plus de 50% des indépendants et des républicains. Le pari de Bernie Sanders, c'est le suivant. Oui, il met un peu la barre à gauche, donc peut-être qu'il va perdre des électeurs centristes, mais son pari, c'est qu'il va plus que compenser ça par une mobilisation accrue des classes populaires, des plus jeunes, des minorités qui, au cours des précédentes élections, se sont abstenus, n'ont pas participé au scrutin. D'un mot pour terminer, les Warren Buffett, les Bill Gates qui appellent à payer plus d'impôts, ces multimilliardaires, ce sont quoi à vos yeux ? Des lanceurs d'alerte ? Des hypocrites ? Non, c'est surtout une minorité de milliardaires. La grande majorité des milliardaires américains se bat bec et ongle pour essayer de minimiser ces impôts à coups de fondations, de think tanks, en créant, en rachetant des médias. Donc, c'est des exceptions plutôt que la norme aux Etats-Unis. Et vous rappelez que ces milliardaires en proportion payent moins d'impôts que leurs secrétaires ? Tout à fait. 23% contre 28% pour la moyenne des Américains et pour les classes populaires et moyennes en particulier. Une réflexion sur l'impôt, sur la fiscalité, sur la démocratie aussi. Merci Gabriel Zuckman d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci à vous. Je rappelle qu'avec Emmanuel Saez, vous publiez « Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie au seuil ». Ça paraît demain. Et que vous conseillez les équipes de Bernie Sanders et d'Elisabeth Warren, un acteur de l'actualité, en direct ce matin sur Europe 1.